Musique Je viens d'apprendre que la librairie Mola fête ses 122 ans. Et bien moi, si j'ai voulu raconter 100 ans d'histoire de famille, à travers des témoignages directs, en live on va dire, 1914, 1945, 1972, parce que j'ai retrouvé les correspondances de mon grand-père, de mon père et de ma mère. Les miennes avec mon mari, ce sont trois histoires d'amour racontées par les gens en train de les vivre. Ce sont aussi des correspondances de soldats, parce que vous avez entendu les dates, 14, 14, 15. Donc ce sont des gens qui sont séparés, c'est pourquoi ils s'écrivent. Donc ce sont des amours contrariés, très romanesques. Et j'ai aussi retrouvé, parce que j'ai vidé la maison de mes parents après la mort de mon père, j'ai aussi retrouvé des journaux intimes. Des choses que je n'attendais pas, franchement. Le journal de deuil de mon père après la mort de ma maman, qui avait 70 ans. J'ai retrouvé des choses que je n'ai même pas mises, des photos de nus, de ma maman, jeune mariée. Il s'était fait une séance spéciale dans la chambre de Bonne. J'ai hésité, je l'ai mis, je l'ai retiré, je l'ai remis. Elle est belle comme un Saint-Sébastien. Donc ça m'a permis de retrouver ceux que j'avais aimés, jeunes, amoureux, beaux. J'ai beaucoup pleuré en écrivant, parce que je les ressuscitais d'une certaine manière. Et puis je prenais le temps, enfin, de poser mes bagages. Le temps de pleurer, le temps de les aimer, le temps de les faire revivre. C'est ça qu'on ne se donne pas dans nos vies. On court, bien sûr, et on a toujours à faire. Moi, après chaque peine, chaque deuil, je me suis dit avance, avance. Tu as des enfants, tu dois faire, tu dois bouger. Mais en réalité, on accumule un manque. Et ce manque, en réalité, il a besoin de se délivrer à un moment. Et maintenant, je suis quand même nettement plus apaisée. Parce que je vis avec eux. Et c'est le sens du titre. En nous, beaucoup d'hommes respirent. C'est aussi parce que j'étais dans une période où je n'avais pas envie d'écrire. Je me suis dit, bon, allez, ouvre ça. Regarde ce qu'il y a dedans. Parce qu'on reporte toujours ces choses. Quand j'aurai le temps ? Ou quand j'aurai la force, le courage. Donc j'avais ces boîtes, j'avais ce coffret, j'avais ces albums, j'avais tout ça. Mais je n'osais pas. Certaines correspondances, je les ai trouvées ficelées. 1914, je vais dire, il faut faire ce geste-là. Et bon, voilà, il faut le courage de le faire. Et je l'ai fait par étapes, en fait. Donc oui, le fait d'avoir vidé la maison, ça m'a certainement... Mais j'ai encore mis deux ans derrière. Ça n'a pas été immédiat du tout. J'ai tout déversé dans une maison en me disant, quand j'aurai le temps ? Donc il y a un moment, j'aime une phrase de l'ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour tout. Et je pense qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se souvenir, il y a un temps, voilà. Là, c'était le bon moment. J'avais ce matériau. Et au contraire, au début, j'ai voulu le plus possible rapprocher des jeunes. Parce que je crois que c'est important qu'on leur parle d'amour. Ça fait longtemps que je me dis... Bien sûr, j'ai toujours raconté des histoires d'amour dans mes livres, mais leur parler d'amour, voilà. Pour leur donner confiance aussi, pour leur dire... Moi, je me suis construite sur des socles solides d'histoires d'amour qu'on m'avait transmises. Alors bien sûr, quand tu lis les journaux, quand tu lis les lettres, après, tu mets des bémols à ces histoires d'amour. Tu vois bien qu'une histoire d'amour, c'est pas ça, c'est comme ça. Il y a des trahisons, il y a des déceptions, il y a du chagrin, il y a tout ça. Bon, ma maman, elle appelait ça la facture. Donc, bon, c'est ce qui est vendu avec l'amour. Il faut payer la facture de temps en temps, voilà. On a toujours peur de ne plus être aimé, on a toujours peur de perdre ce qu'on aime. Bon, voilà, il faut l'accepter. J'ai retrouvé une phrase d'elle dans un journal où elle mettait que... Aimer sans souffrir n'est pas aimer. Souffrir en aimant, c'est pas souffrir. Donc, elle savait que c'était... Le bonheur est une chose qui ne m'intéresse pas, honnêtement. L'amour, oui. Mais l'amour, c'est quelque chose qui charrie de tout, y compris de la douleur. Et j'ai envie de le dire, j'ai envie de leur dire. Puis je leur ai raconté aussi. C'est pour ça que c'est pas entièrement que pour les adultes. Je voudrais que les jeunes prennent leur courage à demain. Parce que c'est un gros livre, ils peuvent se sentir un petit peu intimidés. Mais putain, Harry Potter, quoi. Donc, ils peuvent y aller, quand même. Donc, il y a des photos. C'est illustré, c'est raconté de façon entraînante. Parce que j'ai utilisé mon métier d'écrivain pour la jeunesse pour faire justement un récit qui vous emmène. Et j'ai voulu aussi leur raconter comment on tombe... Qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre à 18 ans ? Qu'est-ce que c'est que les premières relations sexuelles foireuses à 18 ans ? Et puis, j'y suis allée honnête jusqu'au bout. Parce qu'en fait, j'avais le journal. Elle n'y connaissait rien. Je dis elle, parce que j'ai des découvertes moi-même à cet âge-là. Et donc, j'ai eu envie de leur dire aussi ça. Si c'est merdique, c'est normal, en fait. Voilà. Donc, mais, leur donner le courage d'aimer. Voilà.